Salut les petits crasseurs ! Comment m'attendons ? Ecoutez moi ça va te maintenir mais aujourd'hui aujourd'hui est un jour très spécial parce que c'est la première vidéo réaction et aujourd'hui d'accord l'épisode que vous allez avoir c'est sur un drama oui un drama applaudissez aussi je sais que c'était très attendu mais aujourd'hui nous allons réagir au drama mister queen oui c'est sur netflix donc sans plus attendre je vous laisse regarder ma réaction au premier épisode bisous premier épisode premier bisous damn j'espère que ça va être gagné comme ça du début à la fin non c'est faux c'était pas un vrai bisou mais on s'est compris mais c'est moins enflammé y'a quoi bon c'est officiel je n'aime pas le futur roi de lago enfin que lago de la reine bref vous avez compris personnage principal est supposé se marier un prince le prince est moisi vous ne faites pas attention au bruit mon frère qui est à côté bref fin de l'épisode 1 1 le prince me fatigue 2 tonton tintine débarque par contre on va pas se mentir l'épisode s'arrête au mode la nuit de noces donc en gros résumé là d'un gars qui sont tous dans le code le corps d'une go la veille de la nuit de noces du jour où la personne qu'il est devenu donc la reine est supposé se marier et avoir sa première fois avec le roi bon j'attends l'épisode 2 avec impatience mais là on est sur une sueur intersidérale j'avoue je pèterai les ponts aussi en fin de l'épisode 2 et la reine elle aime trop aller dans les sous elle aime trop se retrouver dans les sous je dis elle parce que vraiment flemme d'expliquer que c'est lui mais dans le corps de elle bref elle est trop mou elle s'est retrouvée là dans une sauce jusqu'à la fin de l'épisode 2 là on veut la trancher mais le roi là vraiment c'est le grand frère du banditisme c'est à dire que tonton est dans une stratégie d'hender mon frère starf je suis impressionné c'est à dire que mon frère c'est panta à côté c'est petit attendez un peu le tonton là tonton qui a réussi à sauver tantine oui parce que tantine a fini dans une sauce où on a failli la trancher elle a failli se fait trancher par le menu best of plus avec lequel était supposé à quoi mais qu'à n'a pas à quoi parce que le gars ne voulait pas mais bon bref oui j'essaye de raconter sans spoiler en gros si tu n'as pas regardé tu devrais comprendre si tu as regardé tu sais ce que je dis si tu n'as pas regardé tu sais pas ce que j'ai dit bref son cousin a fait des sentiments pour elle on est en train de glisser dans un bail à la game of thrones c'est quoi maintenant enfin avec carte faux ses yeux bref on savait pas continuons fin de l'épisode 3 excusez moi je vais m'arrêter ici donc voilà fin de l'épisode 3 trois choses à signaler premièrement personnage principal tantine tu fatigues d'où tu es obligé de dire à l'autre en face c'est toi qui a fait que alors que tu sais que c'est lui qui a essayé de te trancher quel est le projet à part de lui faire comprendre que tu sais que tu as compris que c'est lui qui a essayé de te trancher que tu es au courant que il fait des dingueries parce que maintenant tonton va avoir un justificatif de domicile pour te décapiter tranquillement dans le plus grand des calmes bref premièrement deuxièmement la concubine là elle vit vraiment dans un monde de bisounours après on va pas on va pas on va pas on va pas faire genre d'après ce que j'ai compris tantine personnage principal était très chiante avant avant que il ya un switch de personnage principal donc voilà quoi mais bon on va continuer ça demain parce que là vraiment il est 1h15 du matin et j'ai quelques yaoi à lire donc à la suite à notre fin pour vous c'est tout de suite mais pour moi c'est demain et few moments later bon en vrai non je suis pas lui coucher j'ai regardé l'épisode de prix est ce que c'est quoi là j'ai cédé mais c'est quoi ces retournements de veste là on a kidnappé bref la femme de ménage enfin l'assistante là de la concubine ok maintenant la concubine allait déclarer que bref que c'est elle qui a fait du mal à notre reine notre personnage principal alors qu'en vrai on sait très bien que la reine était au bout du bout au bord de la panaison elle voulait juste sauter du haut d'un pont mais bon bref anyway et là du coup ça s'arrête en tindindin parce que du coup le roi veut protéger sa concubine parce que c'est la concubine dont il a mort on va pas se mentir il en a rien à faire de la reine anyway et là la reine a fait ça suffit stopper tout là est ce qu'elle a dit la vérité est ce qu'elle a dit qu'elle a essayé de sauter du haut d'un pont je ne sais pas mais ça va lui j'ai investi j'ai investi j'ai investi je me suis laissé emporter dans l'intrigue bon entre temps tontine a essayé de plonger de nouveau dans le lac comme au début pour retourner dans sa vraie vie parce que bon à un moment ça va deux minutes les histoires des foutaises là parce que bon il a plu il y avait assez d'eau tontine s'est dit bon l'heure est venue de retourner dans le secteur de base sauf que mon dieu vous devez entendre mon ventilo depuis le début de la vidéo mais bon c'est pas grave il fait trop chaud ici dans les lieux anyway mais bref du coup sauf que le roi là vendeur d'épices qui jusqu'à là ne pensait qu'à sa goût bah s'est rendu compte que bah en fait c'était trop bizarre que la goût était trop contente qu'il pleuve tu vois pas bah du coup il allait sauver la reine alors que la goût était déjà dans les temps à atteindre le moment fatidique déception absolue tristesse mais bon je vais voir comment ça va se passer comment on va finir là on va finir mais bon je trouve que les vrais visages se déclatent tous ceux qui sont au là du pouvoir sont chiants franchement je vais pas augmenter les deux belles mères là sont à brûler à l'essence anyway c'est fatiguant j'avoue et le roi là genre maintenant il s'intéresse à la goût ça me fatigue en vrai j'aimerais bien qu'il reste sur son couple et qu'il laisse tantine tranquille ce qu'il veut te le passer c'est son problème en fait fait pas genre maintenant tu es inquiet parce que là du coup on est en épisode 6 si je dois donner une note jusqu'à maintenant moi je suis investi parce que vraiment je trouve que le roi déjà est malin il est fort il est fort mais vraiment il n'a aucun pouvoir pour l'instant et ça me fatigue un peu de voir juste subir son existence la concubine là elle vit dans un monde de bisous non ça me fatigue en fait à regarder le roi comme si c'était la deuxième la réincarnation de jésus 2.0 version coréenne et ça me saoule 3 le cousin le cousin de la reine moi j'aurais préféré que la reine soit avec lui il aimait la reine donc continue l'épisode 7 c'est mieux parce que là on s'est arrêté sur un tendin d'un malaise de la reine était le sol moi je veux savoir ce qui se passe après bref à tout d'accord merci beaucoup bref oui j'ai encore pleuré j'ai pleuré vous avez l'habitude anyway il y a la vieille là une des vieilles reines qui allait appeler une chamane la chamane a fait une espèce d'invocation là et du coup tant il a fait un malaise tu étais le sol et du coup maintenant là inconsciente depuis quasiment la moitié de l'épisode là moi je suis dans la sueur ici dans les lieux mais maintenant le roi est là en mode oui je veux que tu reviennes genre maintenant tu connais l'existence de trentine alors que tu étais assis sur son visage pendant 80% des six premiers épisodes en vrai il me fatigue aussi dans l'émotion parce que je compatis pour les servantes qui sont toujours du côté de la reine et tout là qui essaie de la soutenir dans les moments difficiles vraiment elles sont dans la sueur dans la transpiration et dans l'agonie mais lui là ça y est il commence déjà à s'attacher à la gueule en mode oui j'ai bien je t'aime bien tout ça ne meurs pas frère bah reste avec ta concubine allez c'est bon ciao bah ça c'est le genre de gars vraiment last minute point comme ah la série si ça devient trop dangereux moi même je suis investi mon frère bon là on est à l'épisode 7 l'épisode 7 vient de se terminer donc du coup la reine est revenue à elle mais sauf qu'entre temps elle s'est fait béga du palais parce que bon c'est parti en fight le cousin est venu menacer le roi ici là que j'allais te trancher parce que c'est de la faute si mon ma cousine souffre bon tu vois clairement que le gars aime la reine plus que nécessaire en tant que là on n'est plus sur une relation de cousin à cousine franchement jusqu'à le gars les larmes aux yeux bref anyway donc la reine est envoyé on la renvoie chez son pâté au village là bas là au fin fond d'un buisson et le roi se retrouve seul au palais mais sa concubine la commence à fatiguer aussi à être là à fait genre c'est toujours la reine qui essaye de faire la comédie mon frère à gros et dans le malaise mon frère elle est inconsciente elle va faire le malaise dans l'inconscience enfin la comédie dans l'inconscience elle est fatigante elle aussi connecte de neurones tantine on sait que tu veux le tonton pour toi toute seule mais 12 12 1 2 tantine est revenu à elle sauf que du coup elle doit fréquenter le pâté tout ça là bref anyway la sueur l'argent de la sueur et je me perds même le beurre l'argent du beurre j'ai dit la sueur et l'argent de la sueur waouh quelqu'un est fatigué oui j'ai encore pleuré j'ai encore pleuré parce que je suis dans la compassion pour la vieille dame qui s'occupe de la reine parce que vraiment elle est au bout du bout on va dire la reine maintenant parce que à chaque fois dire la reine qui est dans laquelle s'est incarné le monsieur non la reine merci épisode 8 et moi j'ai encore pleuré à ce jour pour changer on va se montrer il n'y avait pas de justificatif le pleurant j'ai juste reniflé par rapport à l'épisode d'avant mais bon anyway le roi là ça est c'est fini de ville a déjà glissé il est même pas au courant mais il a déjà kiffé sur l'amour parce que là là a eu le cousin a vu que tantine est encore en congé chez le bataille lui et le cousin font une batte de l'alcool ils se débattent la poula go vraiment jusqu'à tonton à gifler quelqu'un avait le pied parce que le monsieur s'est approché de trop près de la reine d'où sont on pas t'a déjà crochet sur tant il était juste dans le déni tu as déposé ton autre goût depuis 1986 alors que l'autre goût le vit très mal elle est en train de se rapprocher de la méchante la méchante reine là la mère mais moisie là qui a essayé de marabout tout le monde et en bref oh là là et une odeur de moisissure oui faites pas attention à ma dégale non frère je suis là depuis tout à l'heure à l'aise avec mes cheveux dans tous les sens je ne ressemble à rien mais c'est pas grave façon il est quoi il est heure du matin n'est pas là pour me juger anyway on est encore sur l'épisode combien 8 le roi décide de rouler une perle à tantine après s'être fait masser parce que tant il a massacé un bol là j'ai pas compris elle a essayé d'assumer l'agresseur mais elle a agressé l'agressé bref anyway tonton est à terre il se relève et puis dans son ses vibes à no touch il embrasse tantine sauf que du coup il y a le cousin qui est dans le champ de vision on va même pas dire le cousin on appelle le cousin mais en vrai on sait que pfff écoute cousin version style bref anyway et dont tonton est figé là dans l'immobilier enfin bref en mode trop chouking tu réactes vous voyez ou pas waouh trop de rebondissements dans ce genre de choses je suis compatible pour lui mais vraiment tu sens que le cave a fini sur la place de parking le pauvre tonton a sauvé tantine il a sauvé tantine le gars il croit le roi est à l'aise maintenant vu qu'il a un peu bu là et il s'est fait masser le gars est en confiance qu'il a sauvé tantine genre en mot non épisode 9 là on va loin soit dit en passant les roulages de pelle dans les dramas coréens maintenant sont intensifs je trouve que par rapport à il y a quelques années là tu vois bisous sont sérieux soit dit en passant je veux votre avis en commentaire je trouve que maintenant ils sont très engagés dans le l'agitation travail on travaille beaucoup on partage des fluides vous voyez ce que je disais là je dis ok parce que là tonton et tantine sont en train de se rouler des pelles alors qu'il ya cinq minutes tonton était très nerveux en mode enfin la reine était très nerveuse a dit que mon ami reste loin de moi donc ça veut dire que l'esprit de la go qui a voulu se trancher au début est peut-être en train de revenir à la surface ça c'est ouh jesus ok jusque là je posais mon vétou pour le cousin qui n'est pas vraiment un cousin vu qu'il veut faire des bails de ch'ti mais là il y a le tour de retournement de veste donc là on a découvert le background des personnages quand ils étaient petits quand ils étaient mouna donc en fait on comprend maintenant pourquoi est-ce que la reine est amoureuse du roi oh j'ai un message bref donc je disais la reine on comprend pourquoi est-ce qu'elle est amoureuse de l'autre et on comprend surtout pourquoi l'autre la concubine un elle aussi a récupéré le statut de concubine et où il ya le vrai lien qui s'est créé mais en france c'est très bien qui s'est sacrifié qui qui était au bord de la bastonnade pour aller sauver le gars à l'omuna non vraiment le prince là est bête aussi un peu on va pas se mentir mais après je peux comprendre souvenirs d'enfants traumatismes tout ça à la force obscur l'absence de lumière non je comprends les bails depuis moi je suis pas là dedans depuis le film japonais et la petite qui a les cheveux noirs là je suis là bas mais vraiment trop de suspense j'ai encore pleuré bien évidemment on va essayer de compter le nombre d'épisodes où il n'a pas pleuré je crois que je n'ai pas pleuré juste au premier épisode après tous les autres épisodes j'ai pleuré et là on est à l'épisode 9 mon frère je vais essayer de regarder l'épisode 10 et apprendre à se coucher parce que je suis fatigué d'ailleurs soit dit en passant le paix du cousin le patin du cousin il est beaucoup dans les stratégies d'under en fait c'est lui qui dirige parce que bon la reine là écoute tous ses conseils elle écoute tout ce qu'il dit là vraiment c'est une mogu du karaté très chiante à perdre le temps pour des faux problèmes mais vraiment trop de sueur trop de sueur tu la sueur et du coup je comprends pourquoi non vraiment par contre le cousin c'est un peu un mogu parce que vraiment il est là il avale les paroles du paix comme si c'était un moine tibétain mon goût du quartier il n'a pas compris que c'était son père le bad guy mais bon c'est pas grave je sais pas combien d'épisodes ça fait concours après le même carnet mais wesh je suis fatigué alors que le bail était entre leurs mains au départ et ils ont tous fait des foutaises lui a décidé de donner le cahier à l'autre goût donc l'autre goût ne sait même pas ce que c'est peut être détail elle est en train de se confier à juda trois là oh là là quand je dis elle c'est la concubine mais je précise je suis fatigué je suis fatigué et surtout tantine la reine elle commence à avoir des rêves elle commence à je me sens trop investie et mais j'ai quand même un somme contre le roi le roi me fatigue et la servante la concubine là s'est fait trancher et on vient enfin de retrouver le corps dans le puits bon là on va encore devenir plus une doulaire à penser que c'est l'autre qui a tué alors que c'est les gens qui sont là fait genre ah je compatis qui ont tranché tabou mais bon bref anyway elle est bête et manipulable comme jamais il me semble que j'avais dit c'est que je m'arrête à l'épisode 10 mais bon encore un point de drame anyway continue la pouilleuse la pouilleuse qui c'est de concubine a donné le canet qu'il ne fallait pas mais teresa cacher godi là il faut que j'arrête de manquer dans ce beau personnage la concubine a décidé de donner son canet acquis à la pire reine ever ça y'a la reine mais et à la reine concubine non la reine concubine c'est qu'il pleure toujours son fils là depuis 1986 il allait lui donner un carnet joanda je suis dépassé par la bêtise de cette et de certaines au lieu de rendre le canet acquis de droit à qui appartient le canet elle est venue par exemple passons à autre chose j'avais dit que c'était le dernier épisode je me suis trompé en fait donc du coup on est à l'épisode 12 et la deuxième femme me fatigue elle est là ça a grippé un gars comme si c'était son oxygène alors que bon ton petit en vrai t'as un bon statut tu savais très bien que de toutes les façons il y aurait une reine dans l'équation je comprends pas pourquoi elle s'enflamme l'affaire genre elle est surprise d'être tenait que le roi soit supposé passer du temps avec la reine alors qu'elle est juste la concubine what's the project i don't understand anyway ah maintenant il y a une histoire de chasse là il y a tonton cousin qui se bat contre le roi et elle qui est là à menacer la reine avec un arc et une cloche elle l'a vraiment coupé officiellement 4 heures du matin il est temps que j'allais me coucher par contre trop de pleurs trop de trahison trop de retournement de veste la reine a frôlé la mort trois fois elle a hacké tonton aussi elle a hacké tonton oui soit dit en passant ils ont congé tonton j'étais choqué mais bon bref tata n'était pas dans son état d'esprit sain et puis tonton a profité de la situation bon lui il avait faim depuis depuis qu'il a compris qu'il aimait les chips qu'il aimait tantine il s'est oublié et il a clairement déposé comment elle appelle l'autre la concubine et maintenant il est en train de prendre conscience qu'en fait il s'est gouré debout il aimait trop l'autre en pensant que c'était elle qui l'avait aidé mais en fait c'est pas elle mais bon anyway continuons bon on a repris l'épisode 15 mr queen a goûté les plantains frits pour ne pas dire autre chose on connaît youtube ici dans les lieux avec tonton roi là vous voyez ou pas ils ont mangé ensemble les plantains frits et mr queen est surpris d'être étonné d'apprécier donc du coup là il y a eu possibilité de remanger des plantains frits et quelqu'un a fui sauf que du coup la faim est allumée donc du coup quelqu'un va se faire des ramènes pour survivre des vrais ramènes sauf que bon fin de fin de plantains frits on finit quand même par revenir dans la zone mathlaïque du roi et à de nouveau la musique un peu ça va manger des pâtes ça va manger des pâtes on se sait ça va manger des pâtes salut petit crasseux bon il se fait tard j'ai sommeil mais je vais vous faire un bilan rapide là de votre petite série là parce que bon on est là on me suggère des petites séries des dramas coréens et me voilà pleurer seule ici dans le noir mais bon bref tout ça pour dire que j'ai fini de regarder mr queen et je vais pas vous mentir les dix premiers épisodes c'était vraiment très fun très très on sentait que c'était plus le côté masculin du personnage qui ressortait et donc c'était assez fun parce que tu voyais le contraste entre qui elle était devenue et la société dans laquelle elle se trouvait etc et puis vraiment les comiques des situations était salade tomate au noir mais à partir du chapitre 10 là on a commencé à glisser dans les choses sérieuses on a fini par découvrir les objectifs de chacun les retournements de vestes et des tentatives d'assassinat discret et tu comprends aussi que du coup le roi n'est pas vraiment vendeur d'épices même si je veux pas vous mentir je ne vais pas vous mentir le roi la m'a fatigué le roi la m'a fatigué pour quelques trucs la première chose pour laquelle il m'a fatigué déjà ben c'est déjà de découvrir comment est-ce qu'il avait traité la reine avant qu'elle ne tombe dans le dans les temps et la deuxième chose qui m'avait fatigué aussi c'est le fait de de voir à quel point genre vraiment il était hyper cringe genre les moments où il jouait le demeurer devant la reine et l'ensemble des citoyens et des conseillers et tout franchement ça me mettait mal à l'aise limite franchement il jouait très bien l'abrutiste et hors malaise sueur au fond et et après j'avoue que la transition entre le moment où ils sont ensemble et que tonton et tantine se soulèvent mutuellement j'étais là en mode ok bon ok l'autre était bourré elle pensait que c'était la bombe en fait c'est le gars bref et ils ont fini par faire des dingueries et que finalement la grossesse a lieu tout ça là et que tu vois que les deux ont faim et que maintenant ça va se soulever mutuellement j'avoue qu'il ya eu des moments j'ai plissé un peu les yeux j'ai un peu plissé les yeux parce qu'au début je me disais et au départ il ya un personnage qui me saoulait un personnage qui me saoulait c'était la deuxième go la go dont le roi est amoureux au départ ok elle m'énerva au début parce qu'elle faisait vraiment trop genre moi je suis au dessus moi je suis trop pure moi je suis innocente moi je suis machin moi je suis la salade tomatonine non tantine non tantine t'es un pigeon voyageur comme tout le monde dans le film donc détends toi et on va de l'oxygène à ton cerveau et j'avoue que ça c'était vraiment un des trucs qui m'a je crois que je voyais comment elle se comportait et tout franchement ça m'a fatigué je me suis dit oh la la tantine vraiment really are you serious right now are you serious right now anyway donc j'avoue que ça c'était vraiment le truc qui m'a fatigué et après à côté elle avait ouais elle avait des comportements vraiment tu disais tantine voilà et je trouve que c'est vraiment un des personnages dont j'aime l'évolution parce que tantine a pris conscience qu'elle était en train de glisser dans une sauce qui ne lui correspondait pas et elle a récupéré ses ustensiles et elle a évolué ce que je trouve rare dans les dramas parce que souvent la go va glisser la tête la première dans la méchanceté quand elle se rend compte qu'elle est en train de perdre la place de parking et là je trouve que le fait qu'elle se soit reprise en main et qu'elle ait pris conscience que là là je suis pas assez forte pour ce secteur en bas on est sur un côté malsain là bas plus 17 je suis pas là bas autant laisser ma place vraiment laissons le reste du monde dans cette bataille mais là c'est même pas la bataille vraiment et elle a évolué franchement ça c'est un bas plus 17 je trouve ça mignon que les deux se soient rapprochés tout et tout mais ça m'a fait bizarre de voir à la fin la reine redevenir la reine qu'elle était genre très politiquement correct très qui est très propre très ça faisait bizarre de l'entendre d'appeler mon roi tout sale acheter la reine girl what's up anyway et mais sinon non le film était la série était vraiment très bien le le cousin le cousin qui avait sentiment la poule la reine et qui au final se fait trancher seulement franchement son personnage m'a fait de la peine son personnage m'a fait de la peine parce que vraiment jusqu'au bout il n'a pas compris c'est ça en fait où je me suis dit ouais bon il aurait pu être un peu plus avoir un peu plus de compassion pour le personnage et puis surtout le frère du roi aussi me faisait de la peine parce que lui ça se voyait depuis le début qu'il avait des sentiments pour la concubine mais que le gars était là il s'était préparé psychologiquement est ce que la go reste avec le roi parce qu'il savait que la go aimait le roi tu vois non mais la façon dont le gars a souffert pendant 99,9% du film oui je vais continuer à dire le film au lieu de dire la série mais bon c'est pas grave je pense que vous avez compris et mais globalement si je devais donner une note en vrai on est sur un 16 on est sur un 16 les gars je suis plutôt satisfaite les scènes d'action était salade tomate oignon il n'y a pas vraiment eu de malaise des moments j'étais dans le mode ça traîne un peu en longueur moi personnellement je enlevais peut-être un ou deux épisodes mais je trouve que c'est harmonieux c'est bien fait c'est organisé de façon clean salade tomate oignon donc nous sommes sur une validation de drama anyway bon maintenant il est temps pour moi d'aller prendre une position horizontale parce que moi j'ai sommeil comme vous pouvez le voir il est une heure et demie du matin je vais prendre une position horizontale aller dormir c'est bon j'ai fait ma ba on est ensemble par le lien capillaire et que la crasse vous accompagne love you commentez-vous ? bon C'est parti. C'est parti.